Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibar. Cette vidéo explique comment utiliser le module commande fournisseur de Dolibar. Prérequis Activez le module fournisseur à partir du menu accueil, configuration, module. Sachez que vous pouvez être intéressé par l'activation d'autres modules ayant une interaction avec le module fournisseur, tels que les modules propositions commerciales fournisseurs, factures, etc. Même si ceux-ci ne sont pas obligatoires. Accordez à vos utilisateurs les permissions sur le module fournisseur. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration des autorisations pour les utilisateurs, regardez notre vidéo Utilisateurs, groupes et autorisations. Création d'une commande fournisseur Une commande d'achat peut être créée à partir d'une proposition commerciale qui a été proposée par un fournisseur. Accédez à la proposition du fournisseur et cliquez sur le bouton « Créer commande fournisseur » qui n'est disponible que pour les propositions qui ont été validées et acceptées. Les produits ou services définis dans la proposition du fournisseur sont alors automatiquement copiés dans la commande fournisseur. Lorsqu'une commande est créée à partir d'une proposition de fournisseur, comme tout autre objet créé à partir d'un autre dans Dolibar, la commande et la proposition de fournisseur restent liées entre elles. Vous pouvez passer à tout moment de la commande à la proposition du fournisseur en utilisant les liens visibles dans la section « Objets liés ». Vous pouvez également créer vous-même des liens avec tout autre objet en utilisant le menu « Lien vert » et en choisissant le type d'objet et l'objet vers lequel le lien doit être créé. Il est également possible de créer une commande d'achat à partir de zéro en cliquant sur « Nouvelle commande » et en entrant tous les détails directement. Choisissez le fournisseur pour lequel vous créez la commande. Indiquez les conditions de paiement, le type de paiement et la date de livraison prévue. Si le module « Projet » est activé, vous pouvez choisir un projet. Ajoutez des notes publiques qui seront potentiellement vues par le fournisseur ou privées. Cliquez sur le bouton « Créer » pour créer la commande d'achat. Le produit ou service et les informations tarifaires peuvent maintenant être ajoutées à votre commande. Ajoutez le nom du service ou choisissez l'un de vos produits ou services prédéfinis. Indiquez un taux de taxe si nécessaire. Entrez le prix, la quantité et toute remise applicable. Vous pouvez ajouter plusieurs produits ou services à la même commande d'achat. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Valider » pour finaliser la commande d'achat. La commande peut maintenant être approuvée. Un utilisateur ayant la permission d'approuver les commandes d'achat doit l'approuver. Sachez que si l'utilisateur qui crée la commande a la permission d'approuver, la validation et l'approbation se feront au cours de la même étape. Maintenant, la commande peut être envoyée au fournisseur. Un modèle par défaut peut être utilisé pour générer le fichier PDF. Cliquez sur le bouton « Envoyer e-mail ». Vous pouvez maintenant remplir le ou les destinataires. Tous les autres détails de la commande sont automatiquement pré-remplis. Vérifiez que votre achat a été envoyé au fournisseur. Cliquez sur le bouton qui convient, saisissez la date et le mode de commande, puis entrez vos commentaires éventuels pour faire passer la commande d'achat à l'état commandé. Pour enregistrer les réceptions, utilisez le bouton qui convient et saisissez la date de livraison, le statut de livraison correspondant et tout commentaire pour modifier le statut de livraison correspondant à la commande. Sachez que si vous avez activé le module réception, un processus amélioré est également disponible pour suivre les livraisons de vos fournisseurs. Commande, caractéristiques du module. Utilisez la vue « Liste » pour consulter la liste des commandes d'achat. La liste est classée en fonction du statut des commandes. Brouillon, valider, approuver, commander, partiellement reçu, tous les produits reçus, annuler et refuser. L'onglet « Contacts et adresses » peut être utilisé pour définir des contacts explicites à la commande d'achat, soit des contacts de société, soit des utilisateurs, mais ceci est facultatif. L'onglet « Réception d'articles » énumère tous les articles reçus dans le cadre de la commande fournisseur. Utilisez la section « Fichiers liés » pour ajouter toute pièce jointe au bon de commande d'achat. L'onglet « Événements » ou « Agenda » vous donnera une liste complète de tous les événements passés et à venir liés à la commande d'achat, tels que la création, la mise à jour, les réceptions, etc. Utilisez le bouton « Cloner » pour créer une commande similaire avec tous les détails pré-remplis. Vous pouvez créer une réception ou une facture fournisseur à partir de la commande d'achat en cliquant sur les boutons qui conviennent. Les factures fournisseurs sont traitées en détail dans le tutoriel vidéo « Factures fournisseurs ». Selon votre propre flux de travail interne, il vous faut décider l'ordre des événements selon lequel vous effectuerez la réception à partir de la commande. Vous créerez et enverrez la facture et vous définissez la commande comme étant facturée. Comme la plupart des autres modules d'Olibar, le processus d'Olibar peut être personnalisé pour fonctionner selon le fonctionnement de votre processus d'entreprise existant. Ainsi, vous n'avez pas besoin de modifier votre processus d'entreprise dans d'Olibar. Les statistiques offrent une vue d'ensemble des commandes d'achat. Utilisez les filtres tels que le tiers, la catégorie des fournisseurs pour afficher des statistiques détaillées. Dans n'importe quelle page de l'application, par exemple sur le tableau de bord principal, lorsque la référence d'une commande d'achat est mentionnée, une alerte est donnée par un panneau orange lorsqu'une commande d'achat est en retard. Il est possible de définir un décalage, le nombre de jours avant ou après la date d'expiration, pour décider quand l'alerte visuelle à retard doit être affichée. Il existe également de nombreuses autres fonctionnalités qui peuvent être activées à partir de la configuration. Par exemple, pour générer automatiquement une facture lors de la validation de la commande d'achat, ou pour mettre automatiquement une commande à l'état payé lorsqu'une facture est générée grâce au module Workflow, ou encore pour ajouter un second approbateur si le montant est supérieur à une certaine valeur, etc. De plus, comme pour la plupart des modules de Dolibar, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire votre commande d'achat, définir des valeurs par défaut, ou des champs obligatoires. Et vous pouvez utiliser le module d'exportation pour exporter votre base de données de commande. Merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus.